Générique Amis aficionnaires, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc. La saison touche presque à sa fin, on avait gardé quelques éléments forts dont la despédite de Rodin, c'est une partie de cette émission, toute la deuxième partie d'aujourd'hui. Joël Lensolas, Guillaume Lensolas, la manade des Beaumelles, merci d'être là tous les deux. On va parler longuement de la carrière de Rodin et de cette superbe despédite que vous lui avez offerte avec la Royale, avec Garland, avec Optimus Prime, le nouveau taureau de la manade, en devenir on l'espère pour vous. Rodin faisait sa despédite cette année, mais Rodolphe Roux la faisait aussi. Rodolphe, merci d'être là. On a les images de cette belle journée, pas de la soirée, je vous rassure. On ne va pas montrer tout ce qui s'est passé lors de la troisième mi-temps, mais merci d'être là. Ça nous fait plaisir de vous avoir aujourd'hui avec votre copain Jérôme Dumas, qui est là, même s'il est beaucoup plus âgé que vous. Forcément, il n'est pas de la grande année de 75, il est né beaucoup plus tôt, Jérôme. Bon anniversaire avec un jour de retard, c'était mardi dernier, vous fêtiez vos 51 ans. Bravo à vous. Et puis nos consultants habituels, Jacqui Simeon, Gérard Muscat, qui a fait l'effort de mettre une chemise, même si elle est un petit peu étroite. C'est Jacqui qui m'a habillé, il m'a dit bien. Ah c'est pour ça, alors vous avez pris la taille de Jacqui, c'est forcé que c'est du mal à l'arrêter. Moi, un peu tendu. Allez, pour les gens qui veulent connaître ou se rappeler à nouveau les horaires de diffusion de l'émission Noir et Blanc, ça s'affiche devant vous. N'oubliez pas, c'est tous les mercredis, toutes chaînes confondues à 18h. C'est sur TV Sud, Camargue Semaine, le jeudi soir à 19h et 20h45, TV Sud Montpellier, le jeudi à 11h. Et puis toutes chaînes confondues le samedi à 14h, en Provence également. Et les horaires dimanche, 7h-15h sur les TV Sud et 7h et 12h sur LCM. Voilà pour être à peu près complet. Notez-le comme ça, vous savez, parce que la saison n'est pas finie. Il y a des débats à venir, il y a une émission spéciale, l'idée cadeau de Noël. Et puis après, il y a la grande rétrospective de la saison 2013. La semaine dernière, il y avait encore des taureaux dans la rue, c'était plutôt des taureaux en pays. Musique Sous-titrage ST' 501 ... 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 Qui était dans les gradins, forcément, Benjamin Millard, à qui on pense, qui s'est fait opérer du genou et qui est toujours, bien sûr, en combat l'essence. Et puis, les anciens rasoteurs ? Alors là, j'avais fait venir une petite vachette d'un ménage gilet pour des amis qui n'ont jamais rasoté ou très, très, très peu. Donc, ce ne sont pas des rasoteurs. Ça, c'est mon fils. Voilà, qui est un petit peu plus grand, effectivement, à 38, à briser les huiles. Il a eu 15 ans et il s'y met et là, il a commencé comme il faut cette année. Alors, il est gaucher, par contre, contrairement à vous. Il est droitier, mais il fait pratiquement tout à gauche. Donc, je l'ai dit, à choisir, à entrer un tout à gauche. Donc, ça, c'est le taureau emboulé pour les anciens rasoteurs. On en a eu deux. Là, on a eu pas mal de parais, de coups de barrière, avec Jorquet, notamment, qui s'est donné... Je ne sais pas si ce n'est pas la meilleure course de sa vie. On a des coups d'air qui a préféré rester en contre-piste. Non, j'ai dû sélectionner. Au début, j'avais choisi plus de 60 rasoteurs. Je me suis dit, ce n'est pas possible, donc j'en ai éliminé. Et là, l'action des anciens rasoteurs de la journée, quel franchissement de barrière magnifique. C'est toujours le problème, c'est pour sauter la barrière. Donc, voilà, ça a été sympa. Et puis après, par contre, c'était plus compliqué. Ça passe au corps menu avec... Ah ben non, on est toujours en emboulé. Là, c'est le deuxième taureau en emboulé. Ah, pour les vieux, Jaco et Stéphane. Donc après, j'avais pris l'option de prendre quatre taureaux corne nue et une vache à corne nue. Puisque j'ai fait, pendant deux ans, j'ai joué un peu le trophée des vaches cocardières. C'est un trophée que j'ai apprécié. Et j'ai pris les manadiers, je m'entends bien avec beaucoup de manadiers, mais j'ai pris les manadiers avec qui je m'entends le mieux ou que je vois le plus souvent et qui n'habitent pas forcément loin parce que quand on vient pour un jubilé, ben, c'est à titre gracieux. Et donc, je ne voulais pas faire venir des manadiers qui viennent de trop loin. Par contre, il y a une question que les gens m'ont posée. Rodolphe, qui est la personne dans votre famille qui est malvoyante pour que vous écriviez votre nom si gros ? C'est parce que, comme j'ai l'appétition d'être ralain, les gens que j'invite à la coca-redor pour la finale des as, ils sont vachement hauts. Donc, il fallait qu'ils me voient. D'accord, c'est pour ça. Non, c'est parce que je n'avais pas donné les dimensions au frère de mon ami Cathy. Et il m'a écrit roux, donc sans limitation. Et il a écrit un peu gros, c'est vrai. Heureusement que vous n'appeliez pas Scampucci ou que c'est-ce. Je veux dire, sinon c'était plus compliqué. Il y en a même vu des rasateurs qui avaient arrêté leur carrière qui ont fait quelques rasées, un corne nu. Oui, Jacques-Estevan, il n'en pouvait plus, donc il en a fait une paire. Là, il m'en a dit qu'il a pris un coup de crochet, malheureusement. C'est le seul accident de la journée. Et on ne sait pas si c'est pour ça, mais il n'était pas la patate d'or cette année, Jérôme. Non, Mika n'est pas venu. Il a pris malheureusement un coup de crochet. Bon, Férine, grave. Il faut dire que si la vache qui a pris Hubert Espelli l'avait pris lui, elle serait morte. Oui, chien ostéo. Et voilà, cette remise de prix, Rodolphe, les Arlésiennes, forcément, c'était à Mossanne, c'était en Provence, vous habitez d'ailleurs. Donc j'habite au Balegarde, mais je suis de Mourouillesse, mais mon père est au cryptorino-Mossanne, je suis de la veille des gomadiens. D'accord, c'est 40 km à l'heure, vous êtes au-delà. Personne ne sait trop, en fait. Voilà, je suis l'accro, la camargue et les Alpines. D'accord. Là, je remettais un trophée, j'ai eu l'idée de faire, mon surnom c'est Roustong, pour ceux qui ne le savent pas. Et bon, Roustong de Petit Roux, mais on a eu l'idée de faire, j'ai eu l'idée de faire le Roustong d'or. Donc Roustong, ça veut dire aussi, ben les coucouniates. J'ai fait voter le public, c'est pas moi qui ai voté. Et le meilleur animateur de chaque catégorie, donc non-rasauteur, ancien-rasauteur et rasauteur. Donc voilà, Fabien Gramatico pour les rasauteurs, Georges Kéra pour les anciens rasauteurs, et mon fils qui a pris le prix pour les amis non-rasauteurs. Et c'est quelle artlésienne qui a gagné le Roustong d'or ? Alors là, c'est... Ça, c'est ma maman, donc c'était son anniversaire. Et là, je remets bien sûr un trophée à mon oncle Max, qui a été mon tournoir pendant 13 ans. Et là, on me remet quelques cadeaux. Parce qu'il va bien falloir s'occuper maintenant le week-end. Voilà, donc du VTT, de la plongée sous-marine, et puis la chasse, la pêche, monter dans la manade chez François André, donc Frédéric Lottier. Et puis d'autres, j'ai plein de passion. Mais Jérôme me disait qu'au niveau chasse, vous étiez très performant. Voilà. C'est ça, Jérôme. C'est un chasseur, oui, et passionné. Qu'est-ce que ça fait ? Est-ce qu'on a le temps de réaliser déjà que tout s'arrête, que tout est fini ? Là, c'est la fin de saison. Donc en général, j'ai fini ma saison à Galargue depuis plusieurs années. Bon, là, je n'y suis pas allé parce que j'avais fait mon jubilé avant. Là, pour une fois, je ne réagis peut-être pas. Ce qui va me manquer, c'est peut-être de m'entraîner, d'avoir une optique d'entraînement à partir du 15 janvier, d'appeler les organisateurs, de monter un calendrier. Je pense que ça risque de me manquer au printemps, je pense. Quand je vais s'entendre parler, il y a les courses qui commencent. On a vu les Garcia-Joquets, ils nous ont tous dit l'année prochaine, on peut-être tourner, machin. Il faut dire que Jérôme Dumas a gagné tellement d'argent en tournant que les gens se disent qu'il faut que je fasse pareil. Moi, j'ai failli tourner pour Geoffrey Ferriol où on m'a demandé. J'avais dit oui au début. Puis là, j'ai décidé de ne pas tourner en 2014 déjà parce que j'ai deux voyages prévus avec le boulot. Cet été, je compte partir un peu avec mes enfants et la famille. j'ai profité de pouvoir raseuter. Ça fait 20 ans où je rasette, où je suis blessé. Quand on est blessé, on ne fait pas ce qu'on veut. Ou alors, je pars entre les courses 4 jours, je reviens vite, il faut que je cours le soir au tas ou des trucs comme ça. De l'année 2014, je ne tournerai pas. Et puis, si ça me manque, si je vois, je suis toujours en train de revenir, on verra. Jérôme, c'est un raseuteur, Rodolphe, qui a raseuté à Saint-Martin-Occro. Pour vous, la saison est finie. Vous avez terminé avec la patate d'or cette semaine. Mais on était déjà présents il y a quelques jours de cela pour la dernière course en pointe de la saison. Les images vont démarrer. C'était la course des révélations. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Oui, c'est ça. C'est traditionnel. Depuis une vingtaine d'années, on organise les révélations avec les taureaux qui se sont bien comportés. Et celui-là, qui est d'entrée de la manade de Guillaume et de Joël ? J'avais fait confiance à Joël et de Guillaume et je n'ai pas été déçu. On menait un très, très bon taureau. Pas évident du tout. Placement, anticipation. C'était la première fois. Il est sorti deuxième. Deuxième. Ah oui, on a montré que les taureaux qui ont... Et il a fait une très, très bonne course. J'en profite pour remercier les maladiers qui nous ont laissé un peu tourner dans la contre-piste parce qu'il était vraiment très difficile. Et là aussi, Serpentier, une très bonne taureau qui n'a pas eu le travail qui méritait mais du jus, des actions, vraiment une taureau à revoir de la manade de Blanc-Espéli. Alors c'est rigolo ces arènes de Saint-Martin. Il n'y a pas d'hommes mais il y a des feuilles, je ne sais pas, il doit venir d'ailleurs. Là c'est Jupiter dans la manade de Chauvet qui a été aussi cocardier qui est sorti quatrième. Une très, très bonne tour. Non, mais c'est-à-dire il me manquait de tour un peu de poids, quatrième. Il a bien tenu sa place. Je félicite aussi les razoteurs qui ont assuré. Ils étaient six vu les défections du week-end donc il m'a fallu composer. Et là c'est Cardinal de Lottier qui a fait une très belle prestation que je vais essayer de répéter au Trophée des As l'année prochaine. Vous avez déjà beaucoup clé aussi le taureau des Baumelles. Comment ? Le taureau des Baumelles qu'on a vu qui sortait souvent. Ça y est, on a vu avec Guillaume et Joël, il y a certainement une centaine et peut-être même des vaches. Et Bessoun, le fameux taureau cher à nos amis de Vauvert. qui a très bien fini et qui a remporté le prix de la journée qui a été vraiment très brillant. Des bons taureaux et de la Madame de Femfone. Très intéressant. Qu'on devrait retrouver aux As l'année prochaine avec sans doute une belle victime. Je crois que lui et Arunjo, c'est deux taureaux qui peuvent lui retrouver des As. Voilà Bessoun, moins spectaculaire. Alors c'est dommage que Gérard Muscat n'était pas là ce jour-là parce qu'il aurait pu parler sur les images de la course. Ah vous y étiez Gérard parce que je vous voyais vous endormir. J'étais en bas derrière le Buradère avec Emile. Je vous voyais vous endormir sur le plateau en fait c'est pour ça. On était en bas au Buradère on s'est mis au soleil parce que d'abord le becton en avait le cul gelé. Il n'a pas dû trop regarder il a dû raconter des histoires. Oui oui à Emile. Il était là Gérard et Emile. Il était là et puis je votais pour le taureau je me rappelle. Vous vous avez vu de près alors ? Oui on était en bas là on a vu de près. Donc Jérôme par contre si vous pouviez faire un truc dans ces belles arènes en béton de Saint-Martin-de-Croix peut-être un petit peu agrandir les entrées pour aller en contre-piste parce que regardez ces images ça peut vite être source de problème quand comme Gérard Muscat on a du mal à passer quoi. Alors là il faut disquer alors là il faut couper le béton là. Voilà si vous pouviez faire quelque chose pour que Gérard on va essayer de reprendre ça que Gérard Muscat puisse se ramener son mérité de vote. J'aime peu parce que à deux le troisième vous voyez Gérard c'est pas métal et chemise de Jackie que vous arriverez à passer dans ces bradères là. Jackie il est végétarié il mange du coup de l'herbe moi je m'en dis non. Bon en fait vous étiez bien là même si vous... C'est une mesure de sécurité quand on ne peut plus rentrer donc c'est dangereux d'aller dans la contre-piste. C'est ça ni en rentrée ni en sortir d'ailleurs pour le coup. Bon en tout cas Jérôme la saison s'est clôturée la semaine dernière par la patate d'or l'année prochaine peut-être que Rodolphe Roux viendra habiller en homme de la grotte ou en superman. Il a participé cette année j'étais dans les tourneurs déguisé en quoi ? En taureau. En taureau d'accord. Les tourneurs étaient en taureau et c'est une bonne ambiance comme chaque année parce que ça fait 4 ou 5 ans moi que je la vois dégrader et cette année j'ai tourné et bonne ambiance on est allé s'entraîner pendant 3 semaines avant les mercredis on s'entraîne et donc ça nous déliait bonne ambiance. Alors cette année on a quand même mis les moyens à TV Sud pour cet événement de fin de saison qu'est la patate d'or on a recruté un consultant extraordinaire du cru qui plus est d'une grande famille de rase d'auteurs puisque son père a été célèbre grâce à son fils c'est Jérôme Dumas qui a pris le micro avant de course et qui est allé faire une petite interview des participants cette saison. Bonjour à tous on est à nouveau réunis pour la 15e édition de la patate d'or voilà 15 ans le temps passe et cette année on a mis un peu les petits plats dans les grains avec des participants qui sont tout de blanc vêtus du t-shirt jusqu'au pantalon alors parmi les 27 les 27 participants de cette année l'édition 2013 on a monsieur Aliaga on n'a pas Jérémy on a Jean-Marie c'est pareil c'est le prix qui change et voilà Jean-Marie est première en participation à la patate tu peux nous donner tes impressions le stress un peu j'ai un peu de stress oui c'est sûr mais je vais essayer de faire mieux que Jérémy mon fils mais le fait de revêtir la tenue blanche ça apporte un peu d'émotion ou quoi ? oui oui ça apporte un peu d'émotion de la cagagne aussi j'ai à côté de moi un des vainqueurs potentiels vous voyez l'ongiligne et tout donc voilà toujours la même petite pression de la vente course toujours la foi toujours la foi de s'amuser d'être dans les règles de l'art on va dire parce qu'il ne faut pas faire non plus des honneurs à la corporation on va dire de la de la tauromachie camarguez et voilà on se sent bien et tout et on va essayer de faire quelque chose et comme dirait mon ami Boris qui nous a dit une très belle phrase l'année dernière en conclusion de la patate la patate d'or on ne vient pas pour la gagner on la gagne contre son gré contre son gré donc j'espère que ce soir je serai vraiment à la soirée et peut-être pas à l'hôpital ou ailleurs on est venu là pour s'amuser et je crois que ça ne va pas être une journée ratée surtout que le soleil nous accompagne bonne chance à tous Ludo, Ludo est-ce que tu peux nous donner ta sensation que ça va être ta première participation est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur tes secrets de raser tout ça avec quelques petits détails s'il te plaît mes secrets c'est d'aller beaucoup autour de l'état se vider et essayer de faire ce qu'on peut et ça va être très très compliqué on verra on va essayer on va voir si dans le gare on est fort ou pas mais des fois on est bon et je pense que cette année on sort pas bon c'est un spectacle gratuit donc sans prétention il y a les gens qui veulent bien venir on les accueille toujours volontiers puis c'est un peu la fin c'est la clôture de la saison donc c'est une date qui est devenue traditionnelle dans le paysage camarguer et donc les gens viennent traditionnellement à Saint-Martin-de-Croix pour clôturer la saison sur une bonne note On le voit Jérôme une fois de plus la victoire était déjà acquise vous avez fait une seule interview c'était l'interview du vainqueur qui allait venir pour une fois c'était pas une du bas qui a gagné Non c'était un signe mais c'était pas mal d'avoir trois paires d'orazoteurs Maxime Johan Trois paires rien à voir avec les roustons d'or Non non trois paires d'orazoteurs et puis en plus trois papas qui ont été très bons et qui ont assuré une piste et à la troisième mi-temps je ne les connaissais pas si vaillants le soir Et on le voit le papa de Jérémy Aliaga qui n'a pas sauté une barrière Mais il a étonné quand même il a enlevé des attributs il se faisait me porter à l'âge qu'il a et gros comme il est moi je trouve qu'il a été bien Et venant de Gérard Muscat c'est un conseil On va vous mettre les images derrière moi C'est un récit Ça c'est Hubert qui a pris une petite Hubert Espéli dans ma date faune de Guilherme C'est ce qu'on vous disait si c'était Mika de la Galère il n'aurait pas tourné comme ça Mais là Hubert c'est vrai que ça l'est bien sorti Il s'en sort bien Il n'a pas le bien Hubert Il a des taureaux mais il n'a pas le bien Il s'entraîne pourtant tout l'été non je crois Non mais souvent il prend des rousses il n'a pas le bien pour arrêter Il avait un peu chargé la vache sur ce coup là Oui un peu trop Et le papa de Jérémy tranquille il s'arrête en haut des barrières sur le rouge Alors ça c'est le boucher ça non ? Le boucher de Beauvère Oui Jimmy Plus heureusement qu'on l'a arrêté parce qu'il coupait les vaches à deux Ça c'est Véhissan le frère du BR Espéli Ah oui pas mal Qui a un style particulier Il charge tous les deux fort les vaches je trouve Il n'y a pas celui-là qui est parti Il a mis à jour quand même Qu'est-ce qu'il a Laurent ou juste Et là hop Nouvelle-Cartouche Il en est cassé Oui il en est cassé Il y a eu plus de peur que de mal pour Véhissan Ça c'est Jean-Paul le père de Maxime Favier Alors vous avez fait avec les papas de Rase-Auteur il faudrait peut-être tenter une année avec les grands-mères de Rase-Auteur Ça pourrait être rigolo On pourrait essayer s'il y en a qui veulent toujours Hubert Et puis les tourneurs aussi qui se déguisent Puis on a vraiment réussi la météo On nous promettait la pluie Finalement on a eu du soleil Il a fait très très beau Et Didier Didier Laurent Le célèbre commentateur Et hop le sonon barrière C'est toujours le plus compliqué C'est sur ce moment-là que Véhissan se fait casser le nez Il a pris une coup de corde Ah ouais Dans la figure Alors lui il est tranquille Lui il est attrapé Et toujours Mais c'est vrai qu'il a rajouté Le papa Aliaga Toutes les vaches il a fait des affolures Toutes les vaches C'était la manette de Brugia C'est la manette de Jure Il a fait carrément la vache Comment ça Il a levé la coup de corde Comment ça Voilà là c'est l'accident Malheureusement Et bon Plus de peur que de mal Et voilà Il y a eu Un gros chaos Il y a eu un passage Voilà un chaos Un passage aux urgences Mais bon Rien de grave Donc Le salut Qui c'était ? C'est le frère d'Uber Espéli Comme quoi même une vache Tu vois Qui est de fait Imité d'honneur De l'année prochaine Et voilà Il se murmure Qu'il a dit L'année prochaine Je reviendrai Le fameux roucher Le fameux roucher Jimmy 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 Voilà Il pourrait faire Un beau tourneur Par contre Oui Et Louis Qui comme chaque année On vient remettre Le challenge Le quadruple vainqueur Du trophée des as Qui remet le prix Au papa De Jérémy Adiaga Qui est un peu De l'engagement De son fils Dans son ranger Ils ont un peu Le même style Et voilà Voilà le podium De la patate De la 15ème édition De la patate Qui c'est ton père Dans le fauteuil Non ? Non c'est pas Émile Dumas On espère Pour la 20ème édition La présence de Jacqui De Gérard De toi Si tu Pour la 20ème édition Je vous dis que Les anciennes arènes Ne sont pas reconstruites Je ne reviens pas A Saint-Marc-en-Cro Ça risque d'être difficile On a passé quelques images Si vous mettez des ballons De paille derrière La barrière On vient Comme ça On plonge Non Même devant Gérard De même Et derrière Marché-pied Blanc-le-rouge Je ne sais plus faire Aujourd'hui Si c'est une histoire d'argent On peut s'arranger On peut mettre les moyens Eh oui Bon On espère toujours Que c'est dans les 5 ans Réfléchissez-y Pour le moment On a encore Les congélateurs On peut devenir Non-nathalie On verra ça On verra ça L'année prochaine Puis vous avez Rodolphe Maintenant il fait l'animation Il s'habille en noir Il met des cornes Ça vous a permis De compenser L'absence de taureau Maintenant Dans votre carrière Le VTT C'est parce que Vous allez faire Comme Frédéric Durand Vous lancez dans le VTT On a vu Christophe Gallibert Qui fait des courses de VTT Ils m'ont offert ça C'est ma famille Qui m'ont offert ça Et voilà Donc j'habite en pleine La Belle Garde en pleine Donc c'est pas trop montagneux Non mais je ferais du vélo Pour aller acheter le pain par exemple Moi j'en ai acheté un Au début de la saison Il a 0,20 km Les pneus sont 9 C'est une fois En montée comme ça J'étais vendu Ah la moto c'est mieux Ça ne vince pas Belle remarque Gérard Belle remarque Pour les sportifs Que nous sommes Guillaume et Joël L'avantage c'est que Quand un taureau s'arrête Vous en avez d'autres Qui arrivent derrière Donc vous n'arrêtez jamais Finalement quand vous êtes Manadier Vous vous arrêtez seulement Ici sur le plateau de TV Suite Parce qu'on va faire une petite pause Mais on se retrouve tout de suite après Pour parler de Rodin De son dernier quart d'heure De son dernier Carmen Et de toute sa carrière aussi Parce que ça fait partie Des taureaux Qu'on a quasiment suivi Depuis le début Avec Télémiroir au départ Et TV Suite par la suite Ne bougez pas tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada